Musique Bonjour les amis ! Bonjour à tous ! Voilà, aujourd'hui on se retrouve et on avait envie de vous partager un sujet qui nous tient à cœur, qui est assez différent de ce qu'on vous a présenté précédemment. On a envie de vous parler d'alimentation et de santé, du lien entre l'alimentation et la santé. Bon bah ça c'est un vaste programme hein ? C'est un vaste programme oui, voilà. Moi j'ai des convictions là, du lien entre l'alimentation et la santé et ces convictions elles sont nées, non pas théoriquement mais de mon expérience, d'expérience et d'observation et d'observation pas spécialement sur moi au départ, ça avait été aussi, mais au départ observation sur les animaux. Je vais vous raconter ma petite histoire du coup. Moi je suis né dans une famille d'agriculteurs dans le Jura. Donc une petite ferme de vaches laitières qui faisait, comme on disait, du lait à compter. À compter, non pas à compter des histoires mais à compter ce bon fromage jurassien bien renommé. Donc en 1966, la ferme avait une vingtaine de vaches laitières et qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là ? Il est arrivé une épidémie d'avortement épisodique de Bruxellose. C'est-à-dire à ce moment-là, sur les fermes, cette épidémie se propageait de ferme en ferme. Donc les vaches avortaient. Avortaient, ça veut dire dans une ferme plus de veaux, beaucoup moins de lait, beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de problèmes sanitaires sur le bétail. Bref, c'était la vraie catastrophe. J'avais 15 ans à l'époque, donc j'étais au lycée. Et quand mes parents m'ont annoncé ça, j'ai bien vu le côté catastrophique de la chose parce qu'il y a des fermes qui mettaient la clé sous le paillasson à cette occasion-là. parce que l'administration, l'État ne compensait pas la perte. Donc il fallait se débrouiller, ou soigner son bétail, ou disparaître de la circulation des agriculteurs. Alors évidemment, mes parents ne savaient plus trop à caisse à se vouer entre conseillers agricoles, vétérinaires, ceci et cela. Et la grande chance qu'on a eue à ce moment-là, c'est d'avoir arrêté des marchés, si on peut dire, par un représentant de la société Le Maire Boucher. Donc Le Maire Boucher, c'était la méthode d'agriculture biologique principale qui existait à l'époque. À côté de ça, dans d'autres régions, c'était Nature et Progrès, mais c'était le début, les premières années de l'agriculture biologique. Donc c'était une agriculture biologique qui était basée principalement sur l'utilisation d'algues marines vivantes, moulues fines. Donc c'était sous forme d'une poudre qu'on appelait calmagol, calmagol, ça veut dire calcaire, magnésium, oligo-éléments, qui pouvaient être sous certaines formes épandues sur les sols, dans les prairies, dans les champs, et sous d'autres formes en complément alimentaire de la farine du bétail. Et avec ça, le chlorure de magnésium. Donc mes parents, ils ont essayé ça. Et alors, je peux dire, d'emblée, ça a sauvé l'affaire. Ça a guéri les animaux. Évidemment, la première vague d'avortement a eu lieu. Donc la première année, toutes les vaches qui étaient en gestation, et bien une majorité des vaches qui ont avorté dans les six mois qui ont suivi. Et puis après, ça s'est atténué. Et puis disons qu'au bout d'un an, le bétail était de nouveau en bonne santé. Et les prochains vélages ont eu lieu normalement, quoi. Et donc mes parents, ils ont continué à utiliser cette méthode d'agriculture qui remettait en fait, qui remettait en cause, justement, l'emploi des engrais chimiques solubles. C'était azote, phosphore, potase, mais surtout azote, NPK, comme on voyait sur les sur les sacs d'engrais ou ammonitrate, voilà. Je peux te poser une question ? Oui. Du coup, ça veut dire que tes parents, en fait, quand c'est arrivé cette Bruxellose, ils utilisaient ces engrais azotés, ammonitrate, etc. ? Oui, bien sûr. Je me rappelle mon père d'avoir vu semer ces engrais. Oui, oui. D'ailleurs, on était bien ou mal conseillés par les techniciens agricoles et par les marchands, justement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1966, on était 20 ans après la fin de la guerre. Et donc, ces engrais, cette agriculture basée sur les engrais solubles, ont vraiment propulsé l'agriculture vers des rendements intensifs, enfin vers de gros rendements à l'après-guerre et l'utilisation massive de ces engrais chimiques. Bon, bien évidemment, c'était déjà la course au rendement. Je veux dire qu'en fait, par exemple, ces engrais azotés et chimiques, ils étaient, comment dire, diffusés, ils étaient répandus dans les prairies ? Bien sûr. Oui, oui, oui. D'accord. Il y a les épandages, comme on en a encore aujourd'hui, d'ailleurs, les épandages d'ammonitrate dans les prairies et dans les champs. D'accord. On se met, eh bien, il fallait mettre de l'azote pour que ça pousse vite, pour que ça démarre vite dans les champs et même dans les prairies. Dans les prairies, ça booste, en fait, ça booste les plantes. Et ça les booste comment ? Bien évidemment, ça les fait pousser. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces plantes ? Bien, il y a beaucoup d'eau parce que c'est comme si la plante était agressée par ses sels. Et donc, elle se gorge d'eau pour les dissoudre. Donc, elle a beaucoup moins de teneur en matière sèche et aussi beaucoup moins de teneur en autres éléments, en oligo-éléments. Mais aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'en mettant de l'azote dans le sol, on modifie la flore, on modifie la diversité des plantes. Et en fait, on va plus vers une plante unique, vers une graminée. Et il y a plein de... Oui, parce que l'azote, en fait, ça favorise les graminées. Oui, c'est ça. Donc, les graminées, c'est quoi ? C'est toutes les herbes, les monocotylédones, comme on les appelle, toutes les herbes. Mais ça va faire dépérir et disparaître les plantes à fleurs qui ne sont pas des graminées. Oui, par exemple, le plantain, le lotier, les trèfles, tous les trèfles. Oui, une grande diversité de plantes qui sont normalement dans les prairies naturelles, qui ont chacune leur qualité et leur teneur en oligo-éléments et en d'autres éléments. Donc, dès l'instant que dans l'alimentation, tout ça est mis de côté et qu'on n'a plus qu'une plante, bien évidemment, ça crée des carences. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé sur le bétail ? Le fait d'épandre ces algues marines sur le sol, on ramenait tout de suite une diversité au niveau de la flore, au niveau des plantes. On l'a bien vu. Et puis, avec ça et le magnésium, on a ramené dans l'alimentation du bétail des oligo-éléments qui étaient devenus en carence après 20 ans d'agrochimie, d'engrais solubles. Et on avait abouti à une carence dans les sols et justement dans les organismes des animaux, une carence en oligo-éléments. Or, dans les oligo-éléments, principalement le cuivre et le magnésium, c'est les deux principaux anti-infectieux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, il y a une attaque de virus, il y a un virus qui se répand, le virus arrive, et bien il a la porte ouverte. Parce qu'il n'a rien pour le contrer. Alors que si l'organisme, il est sain, il est solide, et bien le virus, il n'a pas de poids. Le virus, il passe, c'est tout. La maladie ne se déclenche pas. Quand tu dis virus, c'est virus, bactéries, enfin... Oui, c'est ça, oui. Quand tu dis virus... Oui, on pourrait dire toute agression de l'organisme, oui, 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 oui. Quand on a un organisme équilibré, qui n'est pas surexploité... Les bonnes défenses immunitaires ? Eh bien, du coup, on a de bonnes défenses immunitaires, c'est ça, c'est les défenses immunitaires qui sont au maximum. Et les agressions, elles peuvent avoir lieu, mais elles ne pénètrent pas, elles ne se développent pas. Et ça, c'est important. Donc, c'était vraiment le point de départ d'une prise de conscience, d'une révélation. D'ailleurs, il y avait un slogan chez le maire Boucher. Le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Le microbe n'est rien, le terrain est tout. Alors ça, je l'ai dit mille fois depuis ce moment-là, depuis maintenant, il y a 70 ans presque. Oui, j'ai dit mille fois ce slogan-là parce que, vraiment, pour moi, c'est la grande vérité. Ça a été quelque chose de majeur quand même pour toi, cet épisode-là, quand même très dramatique, qui finit bien finalement. Oui, qui finit bien parce qu'après, on se dit bon, d'accord, si les vaches, elles ont été malades à cause de ça, si moi, je mange la même chose, des produits qui sont boostés en chimie et que je mange la viande, le lait de ces bêtes qui sont carencés, qui sont boostés, Eh bien, c'est pareil, moi, certainement, qu'il doit me manquer des choses dans mon corps pour avoir une bonne immunité, pour être en bonne santé. Donc là, moi, j'ai été très vite sensibilisé aussi à mon alimentation et je me suis mis aussi à manger des produits du pain bio, des produits, disons, au moins locaux, qui n'étaient pas trop trafiqués ou boostés à la chimie, quoi. Voilà. Et puis, au cours après de ma vie, de mon histoire, j'ai fait moi-même des observations éloquentes. Bon, autant j'ai facilité à vous raconter l'expérience sur les animaux, autant je ne vais pas vous raconter ma vie avec mes aventures personnelles. Mais, disons, sur moi, j'ai eu des observations flagrantes et éloquentes qui donnent du sens de la véracité, quoi, à ce slogan, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Comment ça s'est continué à cette époque-là ? Ça s'est arrêté ? Comment ça a été géré ensuite ? Oui, c'est intéressant d'en parler, oui. Et justement, en fait, ça a provoqué déjà la création d'un petit groupe d'agriculteurs bio dans l'élevage. Bon, il y avait aussi quelques maraîchers qui se mettaient en agriculture bio. Mais à ce moment-là, ces épidémies d'avortement épisodiques ont facilement, je crois, fait qu'une vingtaine, je crois, dans le Jura, une vingtaine d'élevages se sont convertis à l'agriculture bio. Parce que ça résolvait ce problème. Et du coup, petit à petit, on s'est structurés, on se réunissait, on faisait des visites d'élevage et d'agriculture bio, où on partageait nos expériences, on s'enrichissait de connaissances. Souvent, on était accompagné de personnes assez, disons, compétentes. À partir de fin des années 70, quand on a constitué notre groupe spécialement pour le Jura, on faisait venir le docteur vétérinaire Henri Kikandon, qui était la référence nationale de vétérinaire qui utilisait l'homéopathie, mais aussi l'aromathérapie, la phytothérapie, c'est-à-dire les extraits de plantes pour soigner le bétail. Et lui, en même temps, il était un pionnier de la géobiologie. Donc, quand on faisait des visites d'élevage et que l'agriculteur lui disait, ça, c'est la place de la vache malade, eh bien, il prenait ses baguettes et disait, bon, ben là, on est à la plombe d'un courant de souterrain et d'un croisement du Neuartman. Donc, vous voyez que là, on rejoint un petit peu la géobiologie dont on vous parle sur beaucoup de vidéos. Et donc, on faisait aussi des visites dans les champs, dans les prairies. Et voilà, c'était un fort moment d'enseignement aussi pour moi, parce que tout jeune, après, en 1969, c'est-à-dire à 18 ans, je suis rentré à la ferme et avec mon frère, on a repris la ferme familiale. On a constitué le groupe, au milieu des années 70, le syndicat des agobiologistes du Jura. On avait fait notre petit journal aussi. Tous les deux ou trois mois, on faisait notre petit journal. On tirait, on se réunissait dans un endroit ou l'autre du Jura. Je me rappelle, je tirais à la Renéo, à Manivelle, avec les stencils, je tirais les feuilles. Et puis, on a graffé ça un soir de rencontre chez les uns ou chez les autres. Et on en envoyait, je crois, 200 exemplaires, parce qu'on en envoyait aux agriculteurs bio, mais aussi aux sympathisants, aux consommateurs d'aliments bio. C'était un moment fort de ma vie aussi, parce que je me suis beaucoup investi dans ce groupement des agriculteurs bio du Jura. Avec la Mija qu'on avait formée et d'autres copains, on a constitué en 1976 le syndicat des agobiologistes du Jura. Auparavant, il y avait une petite structure interdépartementale. Donc déjà, pendant la dizaine d'années avant, il y avait aussi déjà des rencontres. La motivation qu'on a de parler de ce sujet de l'alimentation, c'est aussi parce que je sors de l'hôpital depuis une semaine. Donc j'ai eu une opération. Et quand on se fait un séjour à l'hôpital, il y a beaucoup de choses à remettre en place. Et donc ça nous a motivés pour pouvoir parler de la santé, de l'alimentation, de voir comment est-ce qu'on peut donner à notre corps les meilleurs produits pour pouvoir justement se remettre d'une période difficile, d'une période de fragilité par exemple. Comment est-ce qu'on peut donner à notre corps, ingurgiter les meilleurs produits pour pouvoir se donner les meilleures chances de santé. Alors, toute cette réflexion, nous, on l'a eue et on avait envie de la partager avec vous. Dans ce premier volet, on s'est dit qu'on avait envie de parler justement des pionniers de l'agriculture biologique, avec ton expérience à toi. Et puis, dans un volet suivant, on pourra parler justement de comment est-ce qu'on peut choisir un aliment et quels moyens on a pour pouvoir choisir entre plusieurs aliments, ceux qui vont être les meilleurs pour notre santé. Aujourd'hui, moi, je n'habite plus dans le Jura. J'habite dans le Limousin, mais je sais que dans le Jura, à l'hôpital de l'Anse-le-Saunier, on sert aux malades des produits bio, des repas bio, avec des légumes bio, des fruits bio, de la viande bio. Et ça, c'est grâce à l'Amijac. L'Amijac qui a été une des principales chemises ouvrières de la mise en place de ça avec la municipalité de l'Anse-le-Saunier. Et je trouve que c'est génial. Ça devrait faire école partout, quoi. Que dans les hôpitaux, on puisse manger bien, ce qui est essentiel. Moi, ça me semble énorme, ça me semble incompréhensible que dans les hôpitaux où, justement, on doit redonner la santé aux gens, eh bien, on leur donne des aliments bas de gamme, des aliments qui n'ont pas d'énergie, qui ne sont pas bons. Eh bien, bravo à l'hôpital de l'Anse, à tous ceux qui ont mis ça en place. Voilà, peut-être qu'il y a d'autres endroits où il y a des gens qui oeuvrent pour ça, en tout cas pour introduire une alimentation de qualité, soit dans les hôpitaux, soit dans les écoles, les collèges, les EHPAD, tous les endroits, en fait, où il y a des collectivités. Ce n'est pas forcément évident parce qu'il y a des budgets qu'il faut respecter. Et bravo, en tout cas, à tous ceux qui oeuvrent dans cette direction-là. J'espère que le sujet vous a plu. Tous les canaux, il nous tient à cœur. On a envie encore de vous entretenir dans notre prochaine vidéo sur ce sujet pour aller un petit peu plus loin, vous en raconter davantage. Alors, salut à tous. Au revoir, à bientôt, à la prochaine. On vous embrasse. Et puis, à une prochaine. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501